Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va aborder le module d'hystologie et plus précisément le tissu épithéliale. Alors le tissu épithéliale est constitué de cellules étroitement unies entre elles. Elles sont associées grâce à des jonctions comme les GAP GENTION, TIE GENTION et le GUSMOSA. Il est A vasculaire, à part la strie, de l'oreille interne et la rétine. C'est le tissu conjonctif ou coréon qui s'occupe de la nutrition et l'export des déchets par l'intermédiaire de la lambe basale sur laquelle il repose. La cellule épithéliale est dotée de deux pôles, différents du point de vue morphologique et biochimique. Le pôle basal accolé au tissu conjonctif et le pôle apical du côté opposé en rapport avec l'extérieur ou avec la lumière du conduit de l'organisme. Il existe deux types d'épithélium. L'épithélium de revêtement qui recouvre la surface de l'organisme comme l'épithélium et tapisse les cavités et les conduits naturels comme l'intestin et les vaisseaux sanguins. Et l'épithélium glandulaire qui lui se partage en deux. L'épithélium glandulaire exocrine qui extrait ces produits dans le milieu extracellulaire. L'épithélium glandulaire endocrine qui extrait ces produits directement dans le sang ou la lymphe. Et maintenant on va aborder l'épithélium de revêtement. On retrouve l'épithélium de revêtement sur la couche superficielle de la peau comme l'épithélium mais aussi sur les cavités et les conduits internes de l'organisme comme le tube digestif et les voies orogenitales. Pour son origine, l'épithélium de revêtement dérive des trois feuillets embryonnaires, l'ecto, endo et mesoblastes. Pour la classification, l'épithélium de revêtement est classé selon plusieurs critères. Les principes sont la forme, le nombre, la nature de spécialisation. Pour la forme, on a la forme agumenteuse qui a un noyau aplati, la forme quibique qui a un noyau sphérique et la forme prismatique ou cylindrique qui a un noyau allongé. Pour le nombre, on a une seule couche, c'est le simple, plusieurs couches, c'est le stratifié. Et on a aussi le pseudo-stratifié où tous les cellules sont en contact avec la lambe basale mais certains n'atteignent pas le pôle apical, ce qui donne une image que les noyaux sont à des étages différents. Pour la nature de la spécialisation, on a les microbiocytes, ce sont de fins prolongements cellulaires, nombreuses de longueurs et de dispositions irrégulières. On les retrouve au pôle apical en forme de plate austriée ou de bordure en bosse. On a aussi les stéréocytes, ce sont des expansions cytoplasmiques immobiles ressemblant à des microbiosités, mais ça glute un entouffe. On peut trouver aussi les cils vibratifs, ce sont des évaginations cytoplasmiques douées de mouvements ondulaires et pendulaires, si les vibrations aident au transport des éléments. On a aussi les cuticules, au microscope, ce sont des condensations de cytoplasme en couche continue et résistante, qui recouvrent les pétillons de revêtements de la vessie. Le rôle est de s'opposer à la résorption de l'urine. Maintenant, on va procéder aux propriétés de l'épithéleum de revêtement. Pour la nutrition, le tissu épithélial état vasculaire est donc non autonome. C'est le tissu conjonctif qui assure l'apport des nutriments par les capillaires sanguins au biais de la lame basale. Pour l'inhervation, elle est toujours amyélinique, c'est-à-dire absence de myéline en intra-épithélial. Mais les fibres peuvent être mélinisées dans le reste de leur trajet et sont soit réceptrices de l'information, donc sensorielle, soit effectrice comme les sécrétions de l'épithéleum glandulaire. Le renouvellement ou le turnover est si l'huile vieille se descouente couche par couche ou elles peuvent être sujets à un trauma externe. Dans ce cas, on a un processus de régénération ou de cicatrisation par mitose. L'épithéleum a plusieurs fonctions comme la protection, elles peuvent être mécaniques comme l'épiderme chimique au niveau gastrique et contre les radiations par le biais de la mélanine. Il joue aussi un rôle dans l'échange et le transport comme l'absorption des microbulosités ou le transport des substances par les cellules vibratoires. Arrivez à la fin du cours, je vous souhaite en chance et bon courage. Merci. Merci.